bonjour à tous et à toutes donc je reprends la vidéo sur la troisième partie sur les fixations de câbles et supports de câbles pour le coffre de la zoé j'en profite pour vous montrer une partie du lac et plein bon comme tout alors voyons sauf plus près j'ai fixation voilà j'ai imprimé les deux donc vous la voyez bien c'est simple elle se pose ça c'est une première un jeu voilà donc c'est posé il m'a fallu mais qu'une maison pour me servir de levier pour écarter le petit téton en plastique la languette intégrée de la voiture et glisser ça tient très bien des deux côtés ici et là il doit y avoir encore des restes de support de filaments non j'ai peut-être pas bien dégagé je vais voir ça plus tard maintenant voyons ce que ça donne avec un câble assez gros je suis un peu sceptique je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va faire du bruit en roulant ça repose contre le je crois qu'il soit le câble qui tienne en premier et ça comment faire comme ça ouais je ferai la peste donc déjà le type 2 il tient sans problème c'est souple ça plie mais ne rompt pas j'ai peur que ça que ça cogne ça en roulant comme dans l'électrique le moindre petit bruit on l'entend et type 3 3 pour ceux qui connaissent pas ça m'étonnerait beaucoup quand même voilà la prise est complètement différente de la type 2 il y a une protection bon alors voilà type 2 type 3 je dirais que type 3 tiendrait mieux il faudrait peut-être que je déroule un peu celui là que je déroule un peu ah ça c'est bon je reconnais plus le cri ah une poule d'eau je lui demanderai après voilà du coup la cagette ça va dégager parce que tout ce qu'il y a là dedans ça peut aller dans le sous-coffre je déroulerai tout ça là dedans ça libère du volume bien de rien c'est pas mal voilà maintenant faut voir quand ça roule voilà c'est reparti donc bah dans les bosses et les trous ça fait pas de bruit et bien c'est concluant je pensais que cela aurait vibré un peu contre la tôle la prise de type 2 mais non pas du tout bon bah c'est une bonne chose voilà donc deux pièces de conçue pour la Zoé un cache pour la prise au BD et vous avez de l'eau là et de l'eau là les supports pour câbles alors les pièces pour Zoé sont conçues et mises en partage public si vous êtes intéressé par l'impression 3D il faut savoir qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers d'objets à imprimer de toutes sortes plus ou moins utiles bien entendu mais c'est impressionnant parce qu'il y a quatre ans en arrière toujours pareil je prends référence je prends référence à ce que je connais ça a bien évolué aussi bien matériel qu'un choix de d'objets proposés à l'impression et j'étais surpris de trouver des objets sur la Zoé d'ailleurs autrement pratique c'est bien qu'il y ait des personnes qui savent concevoir ces objets là il faut voir les programmes pour parce que bon il y a des programmes gratuits je fais des hors-sujets je ne parle pas de l'électrique en quelque sorte bon ça peut intéresser du monde quand même c'est le but partager un peu des différents domaines ma chaîne parle un peu de tout aussi en même temps donc c'est vrai que celui qui possède des compétences dans le domaine de la conception assistée par ordinateur peut créer des objets que nous on a besoin au quotidien parce que mine de rien ce n'est pas si simple que ça de concevoir des la preuve vu le poids du coble de chaque câble type 2, type 3 c'est quand même lourd et ça ne fait pas gros dans la main il y a que 4 grammes de plastique et ça tient donc comme quoi c'est bien conçu bravo voilà toujours la route de retour qui longe le lac de Lusigny on est dimanche j'ai vu la j'ai vu ma première Tesla 3 quand je dis ma première c'est distinctif d'état d'esprit parce que bon la Tesla 3 c'est vraiment la voiture d'exception et c'est vrai que quand j'ai croisé sur la route j'ai reconnu tout de suite alors que j'en ai jamais vu de près auparavant mis à part les vidéos et les photos et bien elle est vraiment très belle très très belle c'est une très belle voiture de vente derrière ah les yeux ils ont pris des photos ah oui c'est une réussite cette voiture donc on commence à voir des premiers modèles à 45 000 euros alors vous retirez l'aide de l'Etat ça l'a fait à moins de 40 000 euros le prix de la Connor ou la Niro et il y a même l'autopilote pour ce prix là elle a moins de finition que celle-là à 55 000 euros on s'en doute elle a une très bonne autonomie plus de 400 km enfin elle a une très bonne autonomie alors il y a une énorme demande de voitures électriques de tous bords toutes marquées ils sont vraiment surpris ils ont été pris de court par rapport à la demande la demande elle est colossale la demande Niro par exemple la Kia Soul la nouvelle Kia Soul qui remplace l'ancienne c'est une évolution de la Kia Soul actuelle donc avec une autonomie 500 km sur route 700 km en agglomération incroyable elle est un peu plus grosse que la Zoé elle peut rouler à 130 km sur autoroute vous allez faire plus de 300 km sur autoroute elle se recharge vitesse grand V sur prise CCS bien sûr et puis seulement 7 kg sur une type 2 bon ça c'est comme ça et bien il n'y aura que 400 proposés pour la France 400 malheureux modèles pour l'année 2019 parce que pourquoi et bien ils n'arrivent pas à suivre au niveau des batteries voilà le grand problème alors c'est qu'au niveau des batteries ça demande beaucoup beaucoup de travail et ils ont sous-dimensionné la fabrication de ces fameuses batteries alors que Tesla justement a surdimensionné c'est le monde à l'envers les usines Tesla pour les batteries les gigafactories tournent au ralenti incroyable pourtant les demandes de Zoé et de Tesla elles sont fortes voir un peu ce qu'ils se vendent c'est incroyable que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, partout c'est fou 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 bah oui tant qu'à mettre 40 000 euros autant mettre tant de voitures qui va durer longtemps 40 000 euros ça peut paraître cher au départ bien entendu mais après elle ne vous coûte rien la voiture elle ne vous coûte rien la voiture et ça hein il n'y a pas de location de batterie il n'y a pas tout ça hein il faut vraiment bien réfléchir la E208 pareil l'électrique pourtant elle n'est pas donnée en mode électrique elle est fournie en thermique et électrique la E208 à nouvelle et bien elle part comme du pipin pareil et c'est pas le prix qui fait que non 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 mais comme quoi hein il y avait bien une attente hein il y avait bien une attente pour la voiture électrique et j'ai remarqué la différence de conduite des processeurs de voitures électriques de toute façon il y a de plus en plus je crois énormément de Zurich et c'est vrai que la conduite de ces personnes là elle est vraiment à l'opposé de la conduite de ceux qui ont une thermique assez les gens sont vraiment relax ça se voit hein pas énervé du tout ils se traînent pas loin de là mais c'est vraiment la manière de conduire ça n'a rien à voir je pense que la majorité d'entre vous ont une voiture électrique ou vont en posséder une pour les nouveaux possesseurs ça va être un choc c'est sûr il va y avoir un temps d'adaptation et ça va être gratifiant ça va être comme un jeu vous allez vous prendre au jeu au début vous allez pas comprendre parce que vous allez appuyer sur l'accélérateur ça part comme une fusée sans bruit ça ça va vraiment déstabiliser il n'y a pas de vitesse à passer en plus là vous allez pas vous focaliser sur le bruit du moteur pour savoir à quel moment passer les vitesses on est conditionné depuis des années avec ça et là d'un seul coup tout s'arrête il n'y a plus tout ça ah bah ça surprend il y a de quoi hein après c'est que du bonheur quand on dit le terme bref nous allons en faire des milliers de kilomètres pour la nouvelle Kia Soul je fais une petite parenthèse excellente voiture donc c'est une réussite voilà c'est une Kia donc la Kia, vous avez la Kia Niro vous avez dit oui je crois que c'est Niro là qui a ouais faut pas que je me trompe quand même on 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 on